Si pour certains les chars de combat sont dépassés et n'ont plus leur place sur le champ de bataille, ce n'est pas tout à fait l'avis de leurs concepteurs et de leurs utilisateurs qu'ils s'avèrent encore être un élément indispensable. Qui plus est, on peut dire que l'année 2022 a été riche en la matière. Apparition du Panther KF-51 de Rain Metal, nouvelle version du EMBT par KNDS, premier aperçu du futur NGMBT coréen de Hyundai Rotem, en bref de multiples projets et ou évolutions qui ont pour objectif de tracer l'avenir des blindés pour les décennies à venir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui qui vient conclure cette année en beauté. Situé outre-Atlantique, il pourrait bien être la passerelle du futur de la cavalerie blindée américaine, j'ai nommé le Abrams X. Présenté il y a quelques jours lors de l'OSA 2022, ce démonstrateur technologique du Abrams, si on peut encore le considérer comme tel, est sans aucun doute la version la plus moderne de sa famille. Imaginée et conçue par General Dynamics Land System, elle symbolise la vision qu'ont les industriels américains du futur des chars de combat. Celle-ci possède tous les codes d'un MBT du 21ème siècle, autant sur le plan esthétique que technologique. Sa conception, réalisée en parallèle de la version Seb V4 du M1A2, vient approfondir l'évolution déjà initiée par celui-ci afin d'en définir un tout nouveau standard, à commencer par l'armement. Équipé d'une version dérivée du canon XM360 de 120 mm, il se voit doté comme le MBT d'un frein de bouche de type poivrière. L'avantage notoire de ce type de frein de bouche est une importante réduction du blast autour du véhicule, ainsi qu'une réduction non négligeable du recul au sein de la tourelle. Dans l'arsenal de ce canon, on retrouvera notamment l'obus XM1147 Advanced Multipurpose. Cet obus de nouvelle génération offre une plus grande flexibilité au combat, disposant de 3 modes, airburst, à point de détonation et à point de détonation retardée. Il devrait remplacer les obus M830, M830A1, M908 et M1028 dans les années à venir. Cet obus sera placé au sein du chargeur automatique, situé en nuque de tourelle. Et oui, les américains ayant pendant de nombreuses années critiqué ce type de système, et particulièrement celui du Leclerc, estimant que la présence du quatrième membre d'équipage était indispensable, ont finalement opté pour ce système sur leur vision du futur. Fabriqué par Megid Defense System, il est dit compact et sera en mesure d'accueillir 34 obus avec une cadence de tir de 12 coups minutes. Le système va même plus loin puisque la tourelle du Abrams X est entièrement téléopérée et ne comporte donc aucun membre d'équipage dans celle-ci, leur nombre étant donc réduit à 3. Ce choix permet d'obtenir une tourelle au profil plus bas, les 3 membres d'équipage situés dans un compartiment de survie à l'avant du véhicule, un peu dans le même modèle que l'Armatarus. Ce concept n'est pas nouveau pour les américains puisque quelques années auparavant avait été lancé le programme OMT pour Optionally Mained Tank. Ce programme virtuel uniquement visait à étudier le fonctionnement et la disposition optimale d'une tourelle téléopérée à partir d'un compartiment de survie. Une autre évolution de ce démonstrateur sera la présence active d'une intelligence artificielle, celle-ci partie intégrante du système avec le concept MUM-T, Manned Unmanned Teaming. Cette IA vise à apporter une assistance autant sur le plan létal, détection de cibles, classification de celles-ci en fonction de leur niveau de dangerosité, que des capacités de survie, gestion de l'APS ou de la mobilité avec la gestion du moteur. Pour revenir et conclure sur l'armement, il ne consiste pas en un canon de 120 mm uniquement, rassurez-vous. Encore une fois, au même titre que le MBT franco-allemand, on retrouvera un téléopéré pourvu d'un canon de 30 mm, ici un protector RS6 de Kongsberg. Ironiquement ou non, ce téléopéré est doté du canon M230 présent sur l'APACH, quand la RX30 de l'EMBT est dotée du canon du Tigre. On peut définitivement dire que les canons d'hélicoptère ont la cote. Cependant, le RS6 présente un avantage, la capacité d'ajouter un missile Javelin. La mitrailleuse de calibre 7.62 en coaxial, déjà présente sur les Abrams de série, sera également conservée. Une autre spécificité de ce char sera sa capacité à transporter et tirer des munitions rôdeuses Switchblade 300. L'armement principal sera bien sûr opéré par le tireur. Le tourello du chef de char par lui-même est lié à en support. Tous deux disposent d'optiques françaises, puisque celles-ci sont des safrans OptroLED passés au NS. Ces optiques seront identiques à celles présentes sur le BRC Jaguar français du programme Scorpion. Dans le domaine de la protection maintenant, pas d'évolution flagrante. La présence d'un système Trophy amélioré était prévisible, celui-ci ayant déjà été implémenté et testé sur les versions 7V3 et 7V4 du M1 à 2. Dépôt lance fumigène, un laser warning system AN-VVR4. Peu d'informations sur le blindage, mais selon le General Dynamics, celui-ci serait un blindage composite de nouvelle génération, sans pour autant avancer plus de détails. Bon soyons honnêtes, le poids du Abrams s'étend de 49 tonnes, ce qui est extrêmement léger pour un MBT, celui-ci ne doit pas être très important. On retrouvera bien sûr de multiples capteurs et caméras qui seront disposés aux quatre coins du véhicule, principalement sur la tourelle. Ceux-ci seront gérés à la fois par le chef de char et l'intelligence artificielle, tout en étant regroupés au sein de la Next Generation Electronic Architectur NGEA nommée Catalyst. Cette architecture sera en charge de la gestion des capteurs, de l'informatique embarquée, des affichages de l'équipage, des communications avec les autres véhicules et j'en passe. En bref, le quatrième membre d'équipage à tout faire. Cette architecture fait partie des points importants d'innovation de ce véhicule, mais ce n'est pas le plus important. Celui-ci se trouve dans la caisse et plus particulièrement au niveau du bloc moteur, car oui, s'il y a bien une innovation majeure dans ce blindé, c'est bien sa motorisation. Bien qu'on puisse le penser, la caisse n'est pas originale dans le sens où celle-ci est en fait une version retravaillée de celle du HCVTB pour Heavy Combat Vehicle Testbed. Ce banc d'essai fut construit en 2013 par General Dynamics à des fins expérimentales sur la motorisation. Celui-ci était doté d'un MTU 883 CRI diesel de 1500 chevaux, une transmission Allison 5250 MX hydrokinétique et d'un train de roulement Diel 570P. Le châssis du Abraham X va néanmoins subir quelques modifications, avec des nouveaux boîtiers de feu arrière, un nouveau barbotin, des garde-boue en carbone et des chenilles Diel 570 P3 plus légères, les capteurs et caméras ayant également été intégrés au châssis. Comme cité précédemment, les membres d'équipage se trouvent donc dans un compartiment de survie à l'avant du véhicule, celui-ci dans une configuration identique au T14 Armata, le conducteur à gauche, le chef de char au centre et le tireur à droite. Maintenant que nous avons vu l'avant, voyons ce qui se trouve à l'arrière. Le Abraham's X est équipé d'un groupe motopropulseur électrique hybride parallèle issu du programme ACE pour Advanced Combat Engine. Le programme ACE a pour objectif de concevoir une famille de moteurs plat mettant en oeuvre la technologie des pistons opposés. Cummins est en charge du projet. Cette famille offrira des capacités de pointe en matière de densité de puissance et de rejet de chaleur. Augmentation de 50% de la densité de puissance, réduction de 20% du rejet de chaleur et efficacité énergétique améliorée de 13% par rapport au moteur de combat actuel. Celui-ci présente également un autre avantage et pas des moindres, la polyvalence. Disponible en 3, 4 ou 6 cylindres, il est en mesure de développer de 750 à 1500 chevaux. Ce qui est intéressant avec ce type de moteur, c'est surtout et avant tout la réduction de la consommation de près de 50%. Comment ? Grâce au fonctionnement même du moteur et au principe de piston opposé. Pour faire très simple, lorsque vous avez deux cylindres, cela signifie que vous avez deux pistons et donc deux injections de carburant à deux endroits différents. Or, en regroupant les deux pistons dans le même cylindre et en injectant une seule fois du carburant, vous permettez aux deux pistons d'être repoussés de part et d'autre du cylindre tout en divisant par deux le nombre d'injection. Ce procédé est possible grâce à la compression et à la décompression synchronisée mutuelle des deux pistons. Cependant, ce type de moteur présente également plusieurs inconvénients majeurs auxquels se sont confrontés les russes lors de la conception du T64. Problème de surchauffe, usure asymétrique, déformation des chemises, encrassement à bas régime et consommation d'huile excessive. En bref, une fiabilité plus que douteuse et une maintenance compliquée de par le nombre de pièces. Après, n'oublions pas que le moteur conçu par Cummins date du 21e siècle et que donc nombre de ses problèmes ont sûrement été corrigés dès la phase de conception. Il sera couplé à une nouvelle transmission, elle aussi tirée d'un programme innovant avec l'ACT pour Advanced Combat Transmission. Développée par Defcom, celle-ci bénéficie selon le constructeur d'un rendement supérieur à 90%. Disponible en deux modèles, ACT 850 pour les véhicules de moins de 50 tonnes et ACT 1000 pour les véhicules supérieurs à ce poids. C'est cette transmission que l'on retrouvera sur le Abrams X. Au travers de ses multiples évolutions et changements, on peut facilement dire que cet Abrams n'en est plus réellement un. Rappelons toutefois que ce véhicule n'est qu'un démonstrateur technologique et n'a pas pour vocation à remplacer le Abrams existant. Tout du moins pas dans cette configuration. Il participera cependant et sans aucun doute à la conception de son successeur dans les années à venir. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner si celle-ci vous a plu, ça m'aide énormément. Je vous invite également à regarder la vidéo proposée à votre écran sur le MBT pour le comparer à la Abrams X. Je remercie bien sûr mes partenaires habituels que sont LASD et FTTS pour le soutien dans la réalisation de ces vidéos. Tout cela en vous souhaitant une bonne journée et à très bientôt !